salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour la présentation test du rocky mountain pipline c70 à tout de suite en vidéo alors sur le papier le pipline c70 est le plus haut de gamme de la série pipline il a un cadre entièrement carbone avec le bras arrière aussi en carbone c'est un format 27 et demi plus au catalogue et il partage son cadre communément avec l'instinct qui lui est commercialisé directement 29 donc il est possible de passer le pipline en 29 et inversement l'instinct en 29 en 27 et demi plus par le billet d'une petite entretoie ce qui est en supplément sur sur le pipeline alors petite particularité chez rocky mountain comme la plupart de leur cadre d'ailleurs le pipeline en embarque le système ride 9 c'est un petit jeu d'entretois ce qui selon comme elles sont mis changent la position d'ancrage de l'amortisseur et nous permet d'avoir jusqu'à neuf géométries différentes sur le vélo de la plus enduro à la plus xc ce qui va ravir les pilotes les plus les plus exigeants en fonction du terrain qui vont qui vont avoir rocky mountain encore pensé à tout avec une trappe de visite dessous afin de pouvoir faciliter tous ces passages et surtout l'intégration à l'intérieur de petits supports pour les batteries pour la transmission de chez shimano di2 électrique pour la transmission ça va être donné à la as ram avec une gx 12 vitesses associé à un pédalier stylo pour les amortisseurs on va retrouver un fox flat dps en 140 de débattement arrière et une fox performante elite en 34 140 de débattement devant quant à lui est donné à race face avec le turbine 2 en 780 une potence maison de chez rocky mountain en 35 de longueur pour la partie freinage c'est donné à shimano avec les xt dehors avec des disques 180 devant et derrière et un étrier monopiston celle nous allons trouver une fox transfert elite en 150 de débattement diamètre 30,9 et pour les roues petite particularité c'est pas un vélo neuf c'est un d'occasion que j'ai acheté donc elles ont été changés mais sur le modèle 2020 vous aurez des race face arches en 35 mm pour le modèle en 27 et demi plus alors sur le terrain un on a vraiment une position on se sent de suite à la maison dessus une position très saine le ride 9 va permettre aux pilotes les plus exigeants de pouvoir changer la géométrie en fonction de la sortie qu'ils ont prévu sur le roulant les pneus de 27 et demi plus ont eu raison de ma forme parce qu'on a quand même des pneus en 280 avant arrière ce qui fait large associé à un plateau 32 d'origine ce qui fait quand même assez dur à tirer mais il en ressort quand même que dans les montées les plus raides il ne cabre pas il a vraiment une géométrie vraiment fait pour ça c'est vraiment top donc avec des jambes un peu plus à l'aise un petit plateau en 30 ou 28 et peut-être une section de pneus en 260 derrière je pense qu'il a un rendement de devrait avoir un rendement de folie en descente pareil on est toujours aussi bien sur le vélo il n'a pas tendance à plonger de l'avant et il est vraiment stable même à grande vitesse les pneus de 27 et demi plus ce sont peut-être pour quelque chose je sais pas en tout cas il ya un grip de folie on sent vraiment 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 bien à son guidon parfait pour faire de l'enduro et même du hall mountain en pédalage voilà cette présentation touche à sa fin j'espère que elle sera à votre goût si c'est pas le cas n'hésitez pas à me dire ce qui n'allait pas afin que je puisse le corriger sur des futurs tests je vous dis à bientôt et si ça vous a plu et n'hésite pas à liker et à laisser un message à plus sur vtt ciao tout le monde